Alléluia, je vous salue dans le nom de Jésus, acclamons très très fort le Seigneur. Bonne fête à toutes les femmes. Je ne pouvais pas imaginer que cette salutation serait si timidement accueillie. Je disais bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête des mères. Aujourd'hui, presque dans le monde entier, les femmes sont célébrées et c'est la raison. Parce que la société ne serait pas ce qu'elle est sans femmes. Qu'est-ce que l'homme masculin sans une femme à côté? Donc célébrez-vous, acclamez le Seigneur pour vous-même. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Non mais acclamez le Seigneur avec vie. Acclamez le Seigneur avec vie. Les femmes qui sont assises, tenez-vous debout et puis ensemble, on s'élève et on acclame le Seigneur. Alléluia. Des fois, on a des difficultés et puis même un peu de complesse à s'acclamer soi-même. Oh, les gens ont l'habitude de dire qu'on est mieux servi que pas soi-même. Donc il faut t'acclamer. Avant que les gens ne viennent à t'acclamer, toi-même, tu t'acclaves. Tu es une femme, Dieu t'a fait femme, Dieu t'a fait mère. Il faut te célébrer. Si tu sais te célébrer, tu sauras te vendre. Et les gens vont t'acheter au prix auquel tu te vendras sur le marché. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois te vendre. Mais je veux dire que le regard des gens sur toi passera par ton propre regard sur toi-même. Donc tu es quelqu'un de spécial, tu es un chef-d'oeuvre divin. Oui, 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 tu es un chef-d'oeuvre divin. Comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu a créé l'homme, 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 à partir de la poussière de la terre. Mais Dieu n'a pas créé la femme à partir de la poussière de la terre. N'est-ce pas? Puisque Dieu a créé la femme à partir d'une côte. Donc la poussière était déjà façonnée. N'est-ce pas? Et donc la femme est le produit de la poussière deux fois travaillée. Deux fois travaillée. Amen. C'est pour ça que vous voyez, vous avez plus de finesse. N'est-ce pas? Nous, on est un peu... Vous voyez, les hommes se mettent à... Même nous, nous nous faisons des rires. Amen. En tout cas, je voudrais bénir le Seigneur pour les femmes que vous êtes, pour les mères que vous êtes. Quelles que vous avez eu à subir dans le cheminement de la vie, sachez que les circonstances ne déterminent pas votre valeur. Dieu sait qui vous êtes. Dieu sait ce qu'il a mis en vous. Dieu sait ce qu'il a mis en vous. Mais je veux dire, le salut même de la femme, le bonheur, la restauration de la femme ne passe pas par les mouvements féministes. Vous savez, ceux qui ont créé le féminisme, ceux qui sont à l'origine du féminisme, ne connaissent pas, ne savent pas qui vous êtes. S'il y a quelqu'un qui sait qui tu es, et qui sait comment te valoriser, c'est l'éternel ton créateur. C'est l'éternel ton créateur. Amen. Et c'est en lui que la femme peut s'épargner. Vous voyez, aujourd'hui, dans la semaine-là, je priais, je réfléchissais, quel doit être le message. Vous savez, on a vécu un mois intense avec le prophétien. Et donc, il fallait un message qui fait suite à tout cela. Et j'ai été surpris de savoir que aujourd'hui, c'est la fête des mères. Ça m'a surpris. Donc, hier, j'ai appelé la responsable des femmes, parce que moi, j'avais déjà préparé mon message pour ce que vous savez là. Mais ça sera pour dimanche prochain. Et donc, j'ai appelé la responsable des femmes. Veuillez vous asseoir un peu. J'ai appelé la responsable des femmes. Et malheureusement, je suis tombé sur son répondeur. Je ne sais pas si c'est elle qui a été sauvée ou bien si c'est moi qui ai été sauvée. Mais en tout cas, je voulais lui dire, après toi, tu vas apprécier aujourd'hui. Donc, comme elle n'a pas eu, elle va apprécier avant la fin de l'année. Donc, au moins, elle a du temps pour préparer son message. Elle a du temps pour préparer son message. Avant la fin de l'année, on doit promouvoir les enfants et les femmes. Quand tu as fini d'acclamer comme ça là, je vais redire pour que ta réaction soit celle que j'attends quoi. Je disais qu'avant la fin de cette année, on va promouvoir et bénir Dieu pour la pépinière du roi et leur coordinatrice pour ceux qui se préparent. Amen. Je disais qu'il est temps pour les femmes, parce que dans mon esprit, il est temps de mettre les enfants en réglise. Il est temps de mettre les enfants en réglise. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse, que les enfants, parce que même les païens disent qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des âmes. Même les païens. Et puis hier, j'ai visualisé la vidéo de où elle a extraordinaire. Elle a une présentation à faire dans son école, dans le cadre de sa formation. Elle a fait une vidéo, mais elle dégage une telle aisance. Une telle aisance. C'est-à-dire là où des adultes seraient stressés, là où il y aurait de la sueur qui tomberait de partout. Elle était efficace. Et puis voilà. Quand je regardais, j'ai dit, mais voici des talents à promouvoir. Vous, vous, voici des talents à promouvoir. Et il n'y a pas meilleur laboratoire que l'église pour promouvoir les talents. Amen. Donc, les femmes, préparez-vous. Les femmes, préparez-vous. Avant les vacances, Chancy va prêcher et ce sera la brèche. Vous pouvez avoir les vacances. Donc, tu n'as plus six mois. Tu dis ? Il ne faut pas te préparer seulement. Il faut être là en train de dire que ça a été raccourci. Amen. Non, non. Il faut qu'on le fasse. Parce qu'il y a une armée qui doit s'élever du milieu des femmes. Est-ce que les femmes, vous êtes prêtes ? Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui, parce qu'il faut que vous vous exprimiez. Et avant la fin, avant les vacances, les vacances au mois de juillet. Donc, elle va intervenir. Et puis, le 24 juin, avec le programme de la Pépinière du Roi, il y a des enfants qui vont intervenir. Et au fond de moi-même, j'ai toujours désiré qu'au moins un dimanche dans le mois, les enfants fassent une prestation. Mais tout cela, ça va être l'objet de réflexion. Parce qu'on n'a plus assez de temps. Et il faut que les talents émergent. Amen. Il faut que les talents émergent. Donc, les mamans commençaient à prendre cela en compte pour la participation des enfants à leur culte. Très, très important. Très, très important. Vous savez, le diable, lui, il n'attend pas. C'est maintenant, très tôt dans les écoles, le diable est en train de sémer des théories dans l'esprit des hommes. Parce que ce qui contrôle l'aube de la vie d'une personne, contrôlera sa vie adulte. La sémence. Et ça, c'est important. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est la célébration des femmes. La fête des femmes, comme je l'ai dit, j'ai dû changer de message. C'est un message très, très, très... Un message pour la circonstance. Amen. C'est un message pour la circonstance. Le titre du message, c'est... Afin que nos débourras se lèvent. Afin que nos débourras se lèvent. Dites avec moi, afin que nos débourras se lèvent. Je ne vous sens pas trop, hein. Dites-le à gauche, déployez. Afin que nos débourras se lèvent. Amen. Avant cela, nous allons prendre nos bibles et proclamer notre foi à la parole de Dieu. Nous allons confesser notre foi à la parole de Dieu. comme nous l'avons toujours fait. Alors, tiens-toi de vous prendre ta Bible. Comme je dis souvent, il faut être sûr que c'est vraiment la Bible que tu as, hein. Dis avec moi, paix céleste, je crois, je reconnais et j'accepte que ce livre est entièrement ta parole. Que tout ce qui est écrit est vrai et digne de confiance. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter. Qu'elle agisse en moi avec autorité et puissance. pour ma transformation, ma prospérité, mon épanouissement et l'accomplissement du plan que tu as conçu pour ma vie et ma destinée. Que la sémence de la parole qui va être plantée en moi en ce jour croise à la perfection. Pour que ma vie manifeste l'expansion et la statue parfaite du Christ. Dis trois fois Amen. Maintenant, veuillez vous asseoir. Afin que nos débora se lèvent. En choisissant ce thème, j'ai pensé, et j'espère que je n'ai pas tort de penser comme ça, qu'il y a des débora au milieu de nous. Maintenant, il faut que ces débora se lèvent. Il faut que ces débora se réveillent. A l'occasion de la célébration de toutes les mères. Vous savez que les mères ne sont pas seulement celles qui ont enfanté, mais celles qui ont le potentiel d'enfanter. Et donc toutes les femmes sont célébrées en ce jour. Amen. J'ai découvert que dans la Bible, en fait dans la Bible, pour ce qui nous a été rapporté par écrit, il y a juste deux personnes qui s'appellent Deborah. dans les sessions civiles de la Bible. Et j'ai découvert que ces deux personnes qui ont porté le nom d'Ebora, ces deux femmes qui ont porté le nom d'Ebora ont influencé leur génération. Ces deux femmes ont influencé leur génération. Elles ont vécu à des époques différentes. Elles n'ont pas eu le même mandat. Elles n'avaient pas le même charisme, la même aura. Cependant, chacune dans son couloir a été d'une grande utilité. Et, ne soyons pas dupes, certainement à leur époque comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a plusieurs femmes qui s'appellent du nom de Deborah, mais que la Bible n'a pas mentionné. Amen. On va juste se contenter et mettre le focus sur les deux que la Bible a mentionné. La première Deborah évoquée dans la Bible, nous la rencontrons en Genèse 24. Genèse 24 au verset 59. Genèse 24 verset 59. Et ils laissaient partir Rebecca leur soeur, vous suivez, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses chances. Pour ceux qui sont familiers à la Bible, vous connaissez déjà le contexte. Nous sommes en Genèse 24. Abraham a délégué son serviteur le plus ancien, le plus loyal, le plus fidèle pour aller trouver une femme à son fils, Isaac. Après que la mission ait été accomplie, le serviteur devrait retourner avec Rebecca. Et les parents de Rebecca ont jugé bon de détacher définitivement celle qui a été sa nourrice, auxquelles l'accompagne Rebecca dans sa nouvelle vie. Cette fois en tant que femme mariée. Amen. Et cette femme qui avait été nourrice de Rebecca, qui a vu Rebecca grandir, et qui a eu l'honneur d'accompagner Rebecca dans sa nouvelle vie, qui deviendra aussi nourrice d'Esaïe et de Chacon. Ce que vous et moi nous devrons retenir, c'est que les parents de Rebecca n'auraient pas décidé que cette nourrice accompagne leur fille si elle n'avait pas une bonne réputation. Si elle n'était pas une nourrice correcte. Et là, je vais ouvrir juste une parenthèse. Vous savez, nous avons tendance à penser que les rôles les plus importants de la vie, c'est ceux qui nous mettent en lumière. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont dans l'ombre et qui bâtissent des nations. Il y a des gens qui sont dans l'ombre et qui influencent, impactent la destinée de plusieurs générations. Par expérience, je sais que plusieurs de nos sœurs sont des nourrices. Plusieurs de nos sœurs travaillent dans des maisons jouant des rôles différents. Je voudrais que vous réalisez, vous qui êtes enfants de Dieu, que quand quelqu'un vous confie la charge de ses enfants, la prise en charge, le soin de ses enfants, comprenez que c'est une mission hautement importante. Ce contact avec la postérité de ceux qui vous ont employés, leur progéniture, prenez ça très haut, sérieux. Parce que vous pouvez influencer leur vie pour la gloire de Dieu. Vous pouvez prier pour ses enfants. Le témoigner l'amour vrai. J'espère que dans cet auditoire aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui manifeste de la méchanceté sur son lieu de travail quand les parents sont absents. J'espère. J'espère. J'espère qu'il n'y a aucune sorcière au milieu de nous qui agisse de la sorte. Parce que quand les gens te payent chaque mois, et que derrière eux, tu malmènes leurs enfants, tu ne profiteras pas de ce qu'on te donne. Non seulement tu n'en profiteras pas, mais tu attires la malédition sur tes propres enfants. Si tu en as, et si tu n'en as pas sur tes enfants à naître. Parce que ce que tu fais contre les enfants des autres, ça va te retirer. Il y a des gens, dès que les parents sortent de la maison, ils viennent ici, ils viennent ici. Prénonce à stress au sérieux. Les rôles les plus importants de la vie ne sont pas forcément ceux qui nous mettent en lumière, ceux qui nous mettent sur un piédestal, et puis tout le monde nous voit, on est ceci, on est cela. Ah non ! Il y a des célébrités de l'ombre ! Vous et moi, nous lisons la Bible, qui est-ce qui a découvert le nom de la femme de Noé ? La femme de Noé s'appelle comment ? Oh c'est vrai ! Ou bien ? Mais c'est avec elle ! Quand on dit qu'il y a eu personne que Dieu a sauvé là, elle fait ! Mais on ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son nom. Tu n'as pas besoin d'être renommé pour être utile. Non, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas besoin qu'on te colle un titre pour être utile. Dans ton périmètre d'action là, manifeste de l'utilité. Là où tu es, manifeste de l'utilité. Avant d'aller plus loin pour moi, Genèse chapitre 30, 5 verset 8. Puisque je vous ai dit que c'est la première Deborah. Et le texte qu'on a lu, son nom n'y apparaît pas. Donc on va quand même prendre Genèse 35. Vouloir à Dieu. Ah, son nom est là. Deborah, nourrice de... Qui était la nourrice de Rebecca ? Deborah, nourrice de Rebecca. Amen. Deborah, nourrice de Rebecca. Si elle n'avait pas été une bonne nourrice, L'occasion du mariage de Rebecca serait le meilleur moment de leur séparation. Amen. Ils auraient dit, elle ne peut pas accompagner notre fille. Est-ce que toi on peut te faire confiance ? Est-ce que les parents peuvent laisser leurs enfants entre tes mains ? Et voyager une semaine. Sans que les enfants soient menacés. Amen. Sans que les enfants soient menacés. J'ai entendu des témoignages. de méchancité. De méchancité. Et les enfants ne savent pas quoi qu'il y a aux parents. Ils savent pas. Mais que Dieu te préserve de ça. Je dis que Dieu te préserve de ça. On ne t'a pas embauché pour malmener les enfants. Des fois, comme ici, quand tu portes un coup à un enfant, l'enfant peut dire, il m'a frappé. Des fois, ce n'est pas des coups comme ça. Mais c'est des coups verbaux. C'est-à-dire, en train de dire aux enfants, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça, c'est la première Deborah. Pour un condamn dans la Bible. Amen. La deuxième Deborah. La plus connue. J'imagine que celle-là, peu de personnes la connaissaient. Amen. La deuxième Deborah. Prenons Juge, chapitre 4. Juge, chapitre 4, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël fit encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Eude fut mort. Verset 2. Et l'Éternel est vendu entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Astor. Le chef de son armée était Cisera et habitait à Ara, à Rochette, Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et ils opprimaient avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Deborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Acclamons pour cette femme. Elle était juge en Israël. Alors rapidement, je vais esquisser le portrait de cette femme. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants s'appellent Deborah. C'est à raison. Parce que cette femme, son histoire est unique. Depuis le temps d'Adam, jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à nous, elle a été la seule et unique femme juge en Israël. Dans une société à forte dominance masculine ou mâle, voir une femme émerger à ce point, voir une femme atteindre une telle envergure, nous impose de nous interroger sur la vie de cette femme. Et aujourd'hui, à l'occasion de la célébration des femmes, en nous présentant ce tableau, en nous présentant le personnage de Deborah, c'est à toi que Dieu veut parler. Est-ce qu'il y a des Deborah ici ? Non, pas des Deborah de prénom, mais des Deborah. Des Deborah, c'est-à-dire des femmes que Dieu est en train de susciter comme des Deborah. Yannan ? Alors, Deborah a été prophétesse, Deborah a été juge, Deborah a été guerrière. Elle était épouse. Et enfin, Deborah a été poétesse. Elle a composé des chaînes. Je me suis posé la question de savoir comment elle a pu concilier tout ça. La prophétesse juge, la Bible dit, elle s'asseyait et elle jugeait tout Israël. Elle jugeait tout Israël. Et en tant que prophétesse, chaque fois qu'une situation exigeait que l'on connaisse la direction, l'orientation divine, c'est vers Deborah que le peuple allait, que l'élite allait, à l'époque il n'y avait pas de roi, pour entendre Dieu, pour recevoir l'orientation et la direction divine. Amen. Ce n'était pas n'importe quel part. Le rôle qu'elle jouait, ou le rôle qu'elle a joué, c'est des hommes qui jouaient ce rôle. Et j'espère qu'à l'issue du message, tu vas revoir ta position, que tu vas permettre à Dieu de briser sur ta vie, de dessus ta vie, le joug du complexe d'infériorité. Je disais, le joug du complexe d'infériorité. Mais que ton amène soit puissant. Parce qu'en chaque femme est assise une Deborah. en chaque femme. En chaque femme. Je vous ai dit que chaque fois que vous voyez un exemple comme ça, cet exemple-là, c'est un échantillon, c'est pas un kara, c'est un échantillon. Dieu veut nous dire, ce que j'ai fait de Deborah, je peux faire ça de toi. Il est temps que comprenant ces choses, vous puissiez vous lever. Et vous allez vous lever. J'ai dit, vous allez vous lever. J'ai dit, vous allez vous lever. Alléluia. Vous allez vous lever. On va examiner cette énergie. Concernant la personne de Deborah. Amen. Elle apparaît sur la scène publique. Du point de vue de ce qui est écrit, à un moment de crise. Or, vous savez que c'est dans les périodes de crise qu'on voit les grandes personnalités. C'est dans les périodes de crise. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand les choses vont mal, qui est-ce qui peut être un instrument entre les mains de Dieu pour changer la donne? Qui est-ce qui peut être un instrument de Dieu pour renverser la situation? Qui est-ce qui peut être un instrument de Dieu pour solutionner la situation? Alléluia. Dieu a trouvé Deborah. Rapidement, je voudrais que vous notiez ceci. Est-ce que vous savez que plus les gens sont élevés en dignité, plus la tendance à l'orgueil s'amplifie en eux? Vous savez ça? Je vous ai toujours dit, ne croyez pas en l'humilité du pauvre. Dans tous les cas, il est pauvre. S'il n'est pas humble, il va faire quoi? Tu es pauvre. Pour que même on te vienne en aide, il faut que tu t'abaisse. Il faut que tu t'abaisses. C'est pour ça que quand quelqu'un est pauvre, s'il est humble, ne vous fiez pas trop à son humilité parce que le jour sa condition va changer. C'est là qu'on va découvrir vraiment qui il est. Maintenant, à contrario, quand vous voyez quelqu'un élevé en dignité qui est humble, croyant en son humilité, parce qu'il a toutes les raisons pour être orgueilleux. Toutes les raisons pour être orgueilleux et Deborah avait toutes les raisons pour être une femme orgueilleuse. Mais quand vous lisez la vie de Deborah du début à la fin, il n'y a pas de trace d'orgueil dans sa vie. Il n'y a aucune trace d'orgueil. Et je veux reléver cela. Et je veux dire aux femmes du ministère de la Nouvelle Alliance, Dieu va vous utiliser. Et je ne suis pas à même de dire jusqu'à quelle proportion, dans quelle dimension et de quelle façon Dieu va vous utiliser. Mais je vous supplie, quand le Seigneur va commencer à faire de toi une flamme de feu, souviens-toi que tu n'es qu'un instrument. Souviens-toi que tu n'es qu'un instrument. Dieu va faire de toi cette prophétesse. Dieu va faire de toi cette femme enseignante. Dieu va faire de toi cette femme exotatrice. Dieu va faire de toi cette femme capable d'encourager et de rélever des gens qui tombent par ses paroles. Et des témoignages vont fuser de partout. Mais souviens-toi que tu n'es qu'un instrument. qu'un instrument. Israël était sous oppression pendant 20 ans. Israël se met à crier à Dieu et Dieu va parler à Débora. Il y avait Barak. Mais c'est à Débora que Dieu va parler. Et Débora appelle Barak. Revenons en juge chapitre 4. Débora appelle Barak. Verset 6. Elle l'a envoyée appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Neftali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel ? Le Dieu d'Israël va et dirige-toi sur le mont Tabor. Et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zabilon. Verset 7. J'attirerai vers toi au torrent de Gizon, Cizéra, chef de l'armée de Jabin avec ses chars et ses troupes et je le livrerai entre tes mains. Cette prophétie sonne comme au-delà, comme une vraie bouffée d'aim. Parce qu'Israël était aux abois et pour cause. Pendant 20 ans, Israël a été sous oppression. Pendant 20 ans. Si tu n'as jamais été sous oppression, tu ne comprendras pas ça. Mais interroge les pays qui sont sous oppression. Les nations qui sont sous oppression. Et donc, Israël crie à Dieu et Dieu intervient. Dieu va parler à Déborah. Regardez. On est dans une nation. Les gens crient à Dieu. Et puis Dieu décide d'intervenir à qui Dieu va s'adresser. Dieu devrait s'adresser à un homme. Mais non, Dieu va parler à Déborah. Et Dieu dit, pourquoi Dieu n'a pas parlé à Barak ? Femme, prends-toi au sérieux. J'ai dit, femme, prends-toi au sérieux. J'ai dit, femme, prends-toi au sérieux. On a beau vouloir t'écraser, on a beau vouloir t'étouffer, ce que Dieu a mis en toi reste en toi. Et prends-toi au sérieux. Aussi longtemps que tu es éveillé, personne ne détruira le potentiel que Dieu a mis en toi. Aussi longtemps que tu crois en toi, personne ne pourra détruire le potentiel que Dieu a mis en toi. Et il faut croire en toi. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va te solliciter. Malgré le train-train quotidien, aies les oreilles attentives tournées vers Dieu. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te parler pour une cause qui te dépasse. Dieu parle à Déborah. Déborah fait appel à Barak. Barak arrive et Dieu pourra lui expliquer. Dieu est prêt. Dieu va lui ouvrir l'armée de Jabez. Cisera son chef d'armée et toute son armée. Et tu en feras ce que tu veux. Regardez le verset 8. Barak lui dit, Est-ce que vous suivez ? Barak lui dit, Si tu ne viens pas avec moi. Non, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, j'irai. Applaudissements le Seigneur. Cela est dit de qui ? De Déborah. Amen. Il s'agit de... De Déborah. Déborah, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Mais Barak, on te dit que Dieu déjà t'a donné la victoire. Moi, Déborah, ma présence sera quoi ? C'est dire que son charisme n'était pas du tout contesté. Au contraire, reconnu de plus. C'est dire à quel point c'était une femme d'enverture. C'est dire à quel point elle écarnait l'espoir. Vous voyez, il y a des fois, il y a certaines personnes, quand vous les voyez juste à côté de vous, ça vous rassure. Est-ce que tu es cette femme dont la présence rassure sa maison ? Est-ce que tu es cette femme dont la présence rassure son mari, rassure ses enfants, rassure sa famille ? Est-ce que tu es cette femme ? C'est-à-dire, les gens sont en crise, et quand tu apparaît, tout le monde dit, ah, elle est arrivée. Si ce n'était pas le cas, je prie que ce soit le cas au nom de Jésus. Je dis, si ce n'était pas le cas, que ce soit le cas au nom de Jésus. Il ne faudrait pas que tu sois comme cette femme qui terrorise tout le monde sur son passage. C'est-à-dire, quand les gens apprennent que tu arrives, on dit, elle est là. On dit, elle arrive. Mais je bénis Dieu parce qu'une telle femme n'est pas au milieu de nous. Barak dit à Deborah. Barak veut dire bénédiction. Vous comprenez pourquoi l'autre est devenu président ? L'autre s'appelle Barack Obama. Barak dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Mais pourquoi ? Parce que Deborah à elle seule incarnait la présence de Dieu. Deborah à elle seule incarnait la présence de Dieu. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'elle répond à Barack ? C'est là qu'on découvre la grandeur d'âme de Deborah. Et je vais attirer ton attention suisse. Elle répondit, J'irai bien avec toi. Mais tu n'auras point de gloire. Sur la voie où tu marches. Car l'éternel livrera ses érentes les mains d'une femme. Je ne sais pas si vous voyez l'absence de tout orgueil dans sa vie. Barak dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Deborah aurait pu sortir de l'âme de Dieu. La femme fait de haut pour la première fois. Sans nous, les hommes ne peuvent pas avancer. Deborah dit, Barak, je vais aller avec toi. C'est comme si elle était en train de déplorer ça. Vous vous souvenez quand David, ça c'est plus tard. Quand David a tué Goliath, les gens chantent. On donne Mila, Saïm, et dix Mila. Ça suffit pour que la jalousie entre dans le cœur de Saïm. Et Deborah dit, Barak, si je vais avec toi, tu n'auras pas de gloire. En d'autres termes, je veux que la gloire te revienne. Combien de femmes ayant un potentiel avoué, reconnu, sont prêts à donner la gloire à leurs mains. C'est-à-dire, quand c'est toi qui fais là, tout le monde doit être au courant que c'est toi qui as fait. Ah, les gens viennent depuis, ils apprécient. Ils disent, waouh ! Vous avez réussi à faire ça, à construire cette maison ? Alors, si je n'avais pas insisté, on ne serait pas arrivé à ça. Si je n'avais pas insisté, mais en raisonnant comme ça, tu veux quoi ? Tu veux débrouiller ton mari de la gloire. Que tu aies insisté ou pas, tu es une aide à sembler. En tant qu'aide, tu es une force de suggestion. Vrai ou faux ? Il y a des femmes ici qui ont du potentiel, comme ailleurs, qui ont du potentiel. Mais leur potentiel n'explore pas parce qu'il y a trop d'orgueil qui les étouffe. Et elles, elles pensent que ce sont les hommes qui les étouffent. C'est ton orgueil qui t'étouffe. En fait, la dose d'orgueil en toi est telle que Dieu lui-même a peur de t'utiliser. Parce que Dieu se dit que c'est un risque s'il t'utilise. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu seras à même de donner la gloire à Dieu si Dieu t'utilise ? Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère, un peu plus. Et je connais des femmes. Il a suffi seulement qu'elles prophétisent trois fois et qu'on reconnaisse leurs prophéties. C'est fini, on peut plus de la drogue. Oh non, moi, je suis au sérieux. Une fois, il y a une femme qui est venue, je vois, j'étais de Bassan, j'habite. Elle m'a dit, ah papa, je veux que tu pries pour moi parce que je veux lancer mon ministère. Tu veux lancer ton ministère ? Oui, parce qu'à l'église où je suis là, les gens ne reconnaissent pas trop mon don. Je dis, ton don, c'est quoi ? Je suis prophète. J'ai dit, mais Dieu a besoin de prophétesse dans l'église ? Elle dit, oui, mais les gens m'exploitent. Mais les gens m'exploitent. Quand je prophétise, les situations se décantent. Les riches tournent là, je n'ai pas ça. En fait, quand les gens viennent rendre témoignage, ils disent, ils rendent témoignage en parlant du pasteur. Vraiment, homme de Dieu, ton Dieu nous a bénis, ton Dieu a fait ci, ton Dieu a fait ça. Oh, elle a prophétisé. Donc, on doit dire, c'est telle femme. Vous voyez, ça, ça détruit les ministères. Ça détruit les appels. Ça détruit les vocations. L'orgueil ne cohabite pas avec la gloire de Dieu. Je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle, femme du ministère de la Nouvelle Alliance. Je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle, mais maintenant là, il faut tout faire pour pomper et réduire la dose d'orgueil. Réduis ça au maximum. Réduis ça au maximum. Laisse le soin à Dieu de t'utiliser. Il ne faut pas prendre le monde entier pour mettre sur toi, parce que tu as prophétisé une seule fois. Déborah était sobre, bien qu'élevée. Elle était modeste, bien qu'étant une femme d'envergure. Modeste. C'est-à-dire, toi, tu es à la maison, chez toi, tu es la plus intelligente. Ton mari n'est pas intelligent. Tes frères ne sont pas intelligents. C'est toi qui es la plus intelligente. Et tu fais ombrage à tout le monde. Imagine que ce soit à toi que Barak a dit, Si tu ne viens pas à moi à l'église, mais je savais. Je savais. Dans tous les cas, j'étais assis là, je t'attendais, je sais que tu as monté, tu as descendu. Sans moi là, tu as fait quoi ? Je savais. Aucune trace d'humilité. Que Dieu nous préserve de cela. Je dis que Dieu préserve l'église de cela. Est-ce qu'il y a des femmes humbles dans cette maison ? Les femmes humbles acclamaient le Seigneur pour vous même. Acclamaient bien, 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 bien le Seigneur. Alléluia. Débora. Si tu ne viens pas avec moi, Débora, tu es. Un peu comme si elles redoutent. Ou pas les gens vont me donner la gloire. Au détriment de l'homme que tu es. Malgré ça. Regardez le verset suivant. Barak convoqua Zabulon et Neftali et Akedash, dix mille hommes marchés versés d'après. Et non. Débora partit avec eux. En fait, Barak lui dit. J'ai bien compris ce que tu as dit. Là, ce n'est pas une affaire de gloire. C'est une affaire de délivrance. Or, je connais la grâce qui est chez ta vie. Je lève la main et je déclare que Dieu te rende incontournable dans l'humilité. Que Dieu te rende incontournable dans l'humilité. Que demain, la façon dont Dieu va t'utiliser là, ne nous fasse pas préjudice. Qu'on ne te perde pas parce que tu es trop utilisé par Dieu. Vous n'avez pas dit Amen. Je parle aux Débora qui sont là. Quand Dieu va commencer à t'utiliser. A te mettre en lumière. Pardon, il ne faut pas te perdre. Elle dit, là, maintenant, tu viens comme... Quand, d'ailleurs, dans ce marié, vous voyez la traîne là. Apparemment, c'est la plus longue traîne. Je ne sais pas si quelqu'un a battu ce record là. Mais en tout cas, c'était une longue traîne. Mais quand tu as traîné tout ça là derrière, toi, après, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là. Oui, vous voyez. Et papa. Papa. Hey, maman. Et puis, papa. Et papa. Et puis, dans l'air, elle dit, mon heure viendra. Et quand mon heure va venir là, on va me découvrir. Oh, vous voyez. L'heure est venue pour vous promouvoir. Je disais, l'heure est venue pour vous promouvoir. Ne me faites pas penser que vous promouvoir êtes une erreur. Ne me faites pas penser ça. Ne me faites pas penser ça. Moi, je vous vois. Moi, je vous vois. Et je sais que Dieu va faire des choses extraordinaires avec vous. Je vous vois. Mais il y a certaines qui doivent passer par des brisements d'abord. Parce que tu es trop rempli de toi-même. Déborah était vide d'elle-même. Mais toi, ton moi-là est trop baissant. C'est trop lourd. Ton moi-là, c'est trop lourd. Et ce serait un danger même qu'on te mette sur cette chair. Ou un danger. On te met dessus, tu renverses tout. Ce n'est pas la chair que tu vas renverser. Ce serait trop flagrant. Mais c'est l'ordre des choses que tu vas renverser. Tu vas renverser tout. Y a-t-il des débourses ici ? Y a-t-il des débourses ici ? Mais dites-moi Amen. Qui est prêt à être utilisé par Dieu ? Est-ce que tu es prêt à être utilisé par Dieu ? Le thème qui aurait pu être prêché aujourd'hui et qui sera prêché dimanche prochain, c'est la gestion des bénédictions. La gestion des grâces que Dieu nous apporte. C'est-à-dire comment je gère la grâce que Dieu m'accorde. Les dons spirituels, comment je les gère ? Pour ne pas que l'orgueil m'emporte. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes ? Il n'y en a pas ici. Mais ailleurs. Il y a des femmes qui contrôlent la vie des autres par leurs prophéties. C'est-à-dire que je prophétise une fois, deux fois sur la vie du pasteur agré, c'est fini. Je subordonne le pasteur agré à ma vie. Je contrôle sa vie. Nous n'avons pas le droit parce que seul Jésus est mort. Je n'ai pas le droit. Tout cela, je vous dis, pour vous prévenir. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une révélation sur quelqu'un que tu vas contrôler la vie de la personne. Au nom de cette révélation. Ou au nom de ces révélations. Et puis, tu deviens incontournable. Non, 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 non. Moi, en tant que votre père spirituel, je ne ferai jamais ça. Parce que je suis conscient que je ne suis pas... D'ailleurs, je suis vivant. Et je ne peux même pas mourir pour quelqu'un. Plus elle est mort pour nous tous. Nous n'avons pas le droit... Écoutez-moi très bien, femme. Je dis ça parce que c'est une tendance qui se développe facilement chez les femmes. La tendance à contrôler... À contrôler... Les consciences. Nous ne contrôlons personne. Amen. Quand tu as libéré une prophétie... C'est fini, tu es un instrument. Un instrument entre les mains de Dieu. Pour ne pas surfer sur la prophétie là. Et puis, tu contrôles la vie des gens. Mais je sais... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Mais je sais pas... Mais je sais pas... Ne vous inquiétez pas, il y a des joues comme ça. C'est pas... C'est bon. Merci beaucoup. Merci. c'est pas désagréable Amen alors donc est-ce que vous suivez ce que j'ai dit moi je l'ai fait pour ça pour ne pas dire donc je vous il n'y a rien, ça ne vous fait pas mal mais après je vous laisse plus Amen ce sont des choses à comprendre ne contrôle pas une personne parce que tu as prophétisé sur la vie de la personne et ne soumettez pas votre vie à un contrôle quelconque ce serait de l'esclavage et aucun pasteur ici ne doit le faire, est-ce que vous entendez ne le faites pas c'est-à-dire que quand Dieu t'a utilisé pour bénir quelqu'un tu as dit je suis un serviteur unique Amen est-ce que tu peux acclamer le Seigneur tu dis je suis un serviteur unique un serviteur unique parce que tu ne dois pas te substituer je parle aux femmes je parle aux femmes parce que vous savez les femmes aiment couver ça se dit comme ça en français les femmes aiment ça c'est l'instinct maternel donc comme j'ai prophétisé sur ta vie il faut que je te couvre maintenant mais avant que je te prophétise tu ne vivais pas et puis parce que tu as prophétisé dans ma vie ça te donne droit d'entrer dans ma vie privée ça te donne droit de me poser toutes sortes de questions ça me donne droit de contrôler ça te donne droit de contrôler ma vie non les déporas qui sont au milieu de nous débarrassez-vous d'un tel comportement non dites bien amène mais dites bien amène voyez les fois que je fais pour prêcher là moi je sens ce que je ressens mais que je fais les fois dites bien amène ok je veux répondre à une question avant de terminer comment elle pourrait devenir ce qu'elle est devenue Amen comment elle est devenue ce qu'elle est devenue reprenons Jus chapitre 4 Jus chapitre 4 oh oui Jus chapitre 4 s'il vous plaît à partir du verset 1 là on est au verset 10 allons verset 2 3 et le verset 4 dans ce temps là Déborah déborah prophétesse femme de qui était juge en Israël maintenant suivez-moi je vais vous expliquer parce que le thème c'est afin que nos déboras se lèvent qu'est-ce qui a été la clé dans la vie de Déborah qu'est-ce qui a été la clé la Bible dit dans ce temps là Déborah prophétesse femme de l'apidote était juge en Israël c'est la seule attache familiale mentionnée concernant Déborah la seule attache familiale on ne parle ni de son père ni de sa mère ni de ses frères personne la seule attache familiale qu'on mentionne l'apidote mari de Déborah ça veut dire quoi ? entre les lignes ça veut dire déjà que l'apidote a joué un rôle dans sa vie maintenant ce l'apidote qui a joué un rôle comme je vais vous le démontrer dans sa vie ce l'apidote là son nom est mentionné une seule fois dans toute la vie au point que les théologiens se sont posé beaucoup de questions sur l'apidote et ils se sont dit mais attends parce qu'on dit généralement derrière un grand homme il y a quoi ? il y a une grande femme dans le cas d'espèce c'est derrière une grande femme il y a un grand homme et ce grand homme là à l'image de Déborah était tellement effacé que son nom n'apparaît qu'une seule fois dans toute la vie et il ne s'en était pas plein mais croyez-moi l'apidote était très proche de Déborah il faut qu'on se pose la question de savoir quel genre d'homme était-il parce que souvenez-vous sa femme est prophétesse sa femme est quoi ? juge sa femme est quoi ? guerrière donc est-ce que sa femme avait le temps de rester à la maison ? est-ce qu'elle avait le temps de rester à la maison ? ma réponse est non elle avait trop de casquettes à gérer pour pouvoir rester à la maison amen qui était l'apidote ? moi aussi je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse dans la signification de son nom l'apidote me dit torche oh mon dieu je pensais que tu comprendrais ça que tu acclamerais le seigneur l'apidote me dit torche on se sait d'une torche pour quoi ? pour éclairer est-ce que vous savez que quand vous marchez avec quelqu'un et que vous avez la torche vous ne devrez pas être devant parce que si vous êtes devant la personne sera dans le noir si vous avez la torche vous devriez être derrière donc l'apidote se tenait dans l'ombre de Déborah suivez très bien l'apidote se tenait dans l'ombre de Déborah et puis il éclairait Déborah il éclairait Déborah de ses suggestions il éclairait Déborah de ses conseils il éclairait Déborah de ses appréciations il éclairait Déborah de ses encouragements il éclairait Déborah par ses propos il éclairait Déborah par son amour il éclairait Déborah quand un homme comme ça se tient en compagnie en tant que femme tu ne peux que monter Il y a des compagnies destructrices de destinées Il y a des compagnies qui ravagent les destinées Et là je veux parler aux hommes pendant que nous célébrons les femmes Ne sois pas cet homme qui rabaisse sa femme Ne sois pas cet homme qui détruit sa femme Ne sois pas cet homme qui humilie sa femme Ne sois pas cet homme qui écrase sa femme Ne sois pas cet homme qui étouffe sa femme Mais sois cet homme qui éclaire le chemin de sa femme Je ne sais pas ce que ta femme a pu te faire Mais aussi longtemps qu'elle est ta femme Ou même si elle n'est pas ta femme, si c'est ta grande-sœur Il faut l'aider à ses pas-dits Il y a des compagnies qui aident à l'éclosion de ce que nous sommes Il y a des compagnies qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes Il y a des compagnies comme ça Et je veux parler aux hommes du ministère de la Nouvelle Alliance Le regard que nous portons sur les femmes Quelles soient nos épouses, nos sœurs en crise, nos cousines, nos... Peu importe Mais dès que nous sommes en face d'une femme Que nos propos l'aident à monter Que notre regard l'aide à monter Que notre façon de traiter avec elle l'aide à monter N'écrase aucune femme Parce que Dieu veut élever des femmes au milieu de nous J'espère Qu'il n'y a pas de mari tyran au milieu de nous ici Le genre d'homme qui... T'as dit, ta femme travaille, tu travailles De vous rentrer du travail Et puis toi tu es ainsi Le jour où tu rentres avant lui Avant elle Tu l'appelles chérie Je suis entrée mais tu es où ? Elle dit, je suis dans les bouchons Ah tu es dans les bouchons Mais on fait comment ? Mais quand c'est comme ça Fille de la Nouvelle Alliance Écoutez-moi très bien Tu lui dis, on fait comment, comment Heureusement tu es déjà là Mais c'est tellement simple Heureusement tu es déjà là Comment ça fait ce qui doit être fait ? Et puis quand je vais venir Parce que c'est la complément La complémentarité Donc tu es assis là Comme ça toi Et puis tu zappes Et puis tu zappes Et puis tu zappes Et puis tu zappes La fille des gens Entre tes mains Elle va mourir Elle va mourir Parce que un mari n'est pas un tribun Les hommes Dites Amen Souvent on se trompe et on dit Non on est en France En France là-bas Vos maris là sont bien C'est faux C'est faux C'est faux Souvent les gens transportent Même dans l'avion Les bagages que nos parents ont porté Leur manque de coutoisie Tu es avec ta femme Pourquoi tu es complexée à l'honorer ? Pourquoi tu es complexée ? Je dis tu es avec ta femme Pourquoi tu es complexée ? Regardez L'apidote est derrière On ne parle pas de l'apidote Mais on parle de Deborah L'apidote évolue quoi Pourquoi tu ne peux pas honorer ta femme ? Pourquoi tu te sens obligée De mal parler de ta femme ? Parce qu'en la déshabillant Toi tu t'habilles quoi Il y a des hommes qui mettent leur honneur Dans l'humiliation de leur femme C'est à dire Elle là Je suis tout pour elle Je suis tout pour elle Elle là seulement là Je suis tout pour elle Celle-là elle s'est fait quoi ? Je suis tout pour elle Laisse Dieu être tout pour elle Mais les hommes vous ne dites pas Amen Non dites bien Amen Je veux juste que tu comprennes Que la femme que Dieu a mise entre tes mains Doit s'épanouir à l'image de Deborah Ne la terrorise pas Écoutez moi Deborah était quoi ? Épouse Elle était quoi encore ? Juge Elle était quoi encore ? Prophétesse Elle était quoi encore ? Guerrière Elle était quoi encore ? Poétesse Est-ce que ta femme peut faire tout ça ? C'est à dire Ta femme n'est pas libre Le potentiel que Dieu a mis en elle Dès le jour où elle a dit Dès le jour où elle a dit J'ai déjà prêché J'ai dit quand on marie une femme Souvent nous les hommes là On dit Non je vais la changer Quel homme c'est-ce qui a déjà pensé comme ça ? Même si ta femme est à côté C'est pas grave Parce qu'on te dit Mais la soeur que tu vas épouser Elle n'est pas facile Elle dit non mais ça c'est C'est une affaire d'un mois C'est une affaire d'un mois Elle a changé C'est ta petite soeur Même ton enfant Tu peux pas changer ton enfant Et puis c'est ta femme Tu vas changer Tu peux pas Ne te donne pas une mission Qui est impossible Change toi toi-même Et ta femme va changer Tu vas épouser enfant des gens Et tu vas la changer Tu vas la changer comment ? Ça dit tu vas la changer à ton image Ça s'appelle du phagocytage Tu vois Tu veux phagociter quelqu'un Et faire entrer la femme dans ton monde Or Elle est différente de toi Pour que votre vie soit enrichie Je me souviens Quand Prisca et Franck se mariaient C'était ça C'était en quelle année déjà ? Deux mille ans ? Ça fait combien d'années ? Quatorze ans ? C'est formidable Il faut qu'on célèbre ça Alors quand les deux se mariaient C'est moi qui avais prêché non ? Et je me souviens Que j'ai prêché sur Le fait que Nos différences Ne nous rendent pas incompatibles Parce que la tendance Vous voyez là où la psychologie a tombé les gens C'est qu'ils ont réussi à faire comprendre Ou la psychologie a réussi à faire comprendre aux gens Vous êtes incompatibles C'est faux C'est faux L'incompatibilité en question est une apparence Qui est due au manque de sagesse dans la gestion des différences Vous n'avez pas compris C'est-à-dire que quand tu n'es pas sage A gérer les différences Tu crois que l'autre n'est pas compatible à toi Il n'y a pas incompatibilité d'humeur Même les jumeaux sont différents Même les jumeaux Les vrais jumeaux C'est-à-dire les jumeaux qui naissent Qui sortent du même De la même poche Sont différents Sont différents Pourquoi certains de nos frères Mettent du temps à se marier Non Moi je ne veux pas souffrir C'est-à-dire que c'est l'autre qui va te faire souffrir Toi tu ne vas pas la faire souffrir Au lieu de te dire Je ne veux pas qu'une femme vienne souffrir dans ma maison Toi tu dis Je ne veux pas qu'une femme vienne me faire souffrir Toi tu es tellement ange Je ne sais pas si vous comprenez Toi tu es tellement ange Tellement ange Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Ma prière ce matin Qu'il y ait des lapidotes au milieu de nous Non non écoutez moi Ma prière qu'il y ait des lapidotes au milieu de nous C'est-à-dire des hommes Qui vont pousser leur femme Imagine Quand tu épousais ta femme Elle avait le niveau BPC Et puis quand elle t'épouse là Elle devient universitaire Dix ans après Tu ramènes cette femme chez ses parents Ses parents vont s'agirner pour dire que Dieu te bénisse Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Tenez-vous debout Et puis Je vais demander au groupe musical Parce que tu viens prendre le relais Pour que je puisse Me libérer un peu On acclame le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada